Dis, dis, on sait que les scientifiques sont pas mal impliqués dans les évolutions techniques de la guerre, les inventions, tout ça, enfin, un peu évidemment, mais est-ce qu'ils ont déjà essayé de mettre en équation, je sais pas, genre, l'évolution du nombre de soldats durant une bataille ? Ah non, pourquoi j'ai posé la question ? Aujourd'hui, épisode spécial, parce qu'on va faire des maths. Non mais partez pas, on va évidemment prendre le temps de tout expliquer, et je vous épargnerai les calculs. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour de ce qu'on appelle le modèle de Lanchester. Proposé en 1916 par Frédéric Lanchester dans Aircraft in Warfare, The Dawn of the Fourth Arm. On entend d'ailleurs que des modèles similaires ont été proposés à peu près à la même époque par Chase ou Osimov. Mais comme c'est Lanchester qu'on a retenu, on va pas s'étendre. Alors, ce dernier a proposé essentiellement deux modèles. Un modèle linéaire pas super intéressant, mais qu'on verra peut-être plus tard pour les extensions qu'il permet. Et un modèle dit géométrique que nous allons discuter ici. On va essayer d'en comprendre les termes, le sens de ces équations, les conclusions qu'on peut en tirer, mais aussi et surtout ses limites. Bon, déjà on va définir ces termes. Les équations de Lanchester sont censées décrire l'évolution du nombre de soldats durant une bataille. Et le modèle de base est relativement simple. Considérons le camp X qu'on nommera intelligemment le camp polytechnicien. Parce que polytechnique est surnommé X à cause de la variable mathématique par excellence X et à cause des canons croisés sur son blason. C'est super marrant. On note X de T, le nombre de soldats qu'il reste dans le camp polytechnicien au temps T. Par exemple, X de T égale 3, c'est le nombre de polytechniciens qu'il y a au jour 3. X de T relève donc d'une quantité à un instant précis. À T égale 0, c'est-à-dire au tout début de la bataille, X de T égale 0 représente le nombre de polytechniciens qu'il y a au début de la bataille. C'est-à-dire le nombre de soldats qui ont été engagés par le camp X en soi. Et normalement, ce nombre devrait diminuer. On considère dans le même temps le camp Y, composé, disons, des habitants du village I, les Ypsiloniens, opposés aux polytechniciens. Ça y est, tu fais des maths, tu pars dans ton délire, toi. Faut de calme... On note Y de T, le nombre de soldats du camp Ypsilonien qui dépend du temps T. C'est symétrique à X de T, hein. Il nous reste donc ici à déterminer comment X de T et Y de T diminuent dans le temps. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la dérivée. La dérivée, c'est en gros la vitesse à laquelle une quantité change. Pour ce qui nous concerne, le nombre de soldats X de T et Y de T. On note cette dérivée, DX sur DT pour X et DY sur DT pour Y. Si DX sur DT est positive, alors X de T augmente avec le temps. Si DX sur DT est négative, alors X de T diminue avec le temps. Pareil pour Y avec DY sur DT. Dans notre cas, elle sera toujours négative puisqu'on a déterminé que X de T et Y de T ne faisaient que diminuer. C'est plutôt logique, les soldats ne se reproduisent pas pendant une bataille, on va partir du principe qu'il n'y a pas de renfort. Il nous reste maintenant à déterminer la valeur de cette dérivée qui dépend aussi du temps. Plus celle-ci est grande, plus le changement est rapide. De manière assez logique, plus il y a de polytechniciens, plus les soldats ypsiloniens vont mourir rapidement. Et symétriquement, plus il y a de soldats ypsiloniens, plus les polytechniciens vont mourir rapidement. On peut tout de même rajouter une idée d'efficacité des soldats de chaque camp. On va noter A, un nombre, une constante, qui représente l'efficacité des soldats du camp X. Et B, un autre nombre, une autre constante, qui va représenter l'efficacité des soldats du camp Y. Plus A est grand, plus les soldats X sont efficaces et vont tuer rapidement leurs adversaires. Symétriquement, c'est pareil pour B avec Y. L'équation de Lanchester est la suivante. La dérivée de X, c'est-à-dire la vitesse à laquelle X évolue dans le temps, est égale à moins B fois Y de T. Symétriquement, la dérivée de Y est égale à moins A fois X de T. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Une seule variable, le temps T. Deux fonctions, X de T et Y de T. Alors, on ne panique pas, on n'a pas besoin ici de comprendre la théorie fine derrière la dérivée, les équations différentielles ou même les fonctions. Laissez-vous faire. On va analyser ça tranquillement et traduire en français courant ce que ça représente. Cette équation n'est pas franchement compliquée. Dire que DX sur DT égale moins BY de T nous donne une indication sur la vitesse d'évolution du nombre de soldats X dans le temps. Les soldats ne faisant que disparaître, par blessure ou mort, l'évolution de X est forcément négative. X diminue dans le temps. On peut faire la même remarque pour Y. Ensuite, le terme Y de T signifie que plus les soldats Y sont nombreux, plus X va diminuer. Mais comme les soldats Y diminuent également, on note bien Y de T. X va donc diminuer de moins en moins vite puisque Y diminue également. La symétrique est vraie pour Y qui va diminuer en fonction de X de T. Enfin, le terme B influe sur la vitesse de diminution de X. Plus B est grand, donc les soldats Y efficaces, plus X va diminuer rapidement. Cette efficacité est la même durant toute la bataille. Idem pour A, l'efficacité des soldats X avec Y. Voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Mais une fois qu'on a ces équations et qu'on a défini le nombre de soldats au début et les efficacités de chaque camp, eh bien on peut commencer à jouer avec. Bon, je ne vais pas vous expliquer le comment de leur résolution, mais il n'empêche que ce modèle peut nous donner un certain nombre d'informations. Déjà, si on connaît le nombre de soldats au début de la bataille X et Y, qu'on va noter X0 et Y0, on peut assez facilement trouver les fonctions-solutions X et Y qui obéissent aux équations de Lanchester. Ces équations nous permettent donc de déduire l'évolution du nombre de soldats durant la bataille, ainsi que le nombre de survivants. Par exemple, si on considère qu'une bataille se termine quand un des deux camps n'a plus de soldats, on a une expression directe du nombre de survivants dans le camp d'en face. Supposons que les polytechniciens gagnent la bataille. Y final égale 0, et on a X final, le nombre de survivants du camp X, qui est égal à la racine carrée de X0 au carré moins B sur A fois Y0 au carré. Si ce sont les Y qui gagnent, X final égale 0, et Y final égale racine de Y0 au carré moins A sur B fois X0 au carré. Bon voilà, je vous cache pas que c'est un modèle particulièrement limité qui fait des hypothèses très fortes sur le déroulement des combats. Bah pourquoi tu nous en parles alors ? Bah déjà parce que t'as posé la question en intro, et ensuite parce que ce modèle a fait un certain nombre d'enfants et a son petit lot de réussite. Oui mais avant d'en parler, il s'agirait d'analyser les conséquences mathématiques que ce modèle impose sur la dynamique d'évolution du nombre de soldats dans une bataille. Première remarque, l'efficacité des troupes a une influence linéaire sur l'évolution de la bataille. Tandis que le surnombre, c'est-à-dire la différence de soldats au début de la bataille entre X et Y, a une influence au carré. En d'autres termes, doubler votre efficacité au combat, A ou B, c'est doubler votre capacité de combat. Tandis que doubler votre surnombre, c'est quadrupler votre capacité de combat. Donc il vaut mieux être plus nombreux que plus efficaces. Et je vous assure, ça va très vite. Tenez, prenons un exemple. On prend deux camps, X et Y, 100 soldats contre 100 soldats, seulement les soldats X sont deux fois plus efficaces. Donc A égale 2 et B égale 1. On pourrait en fait utiliser A égale 50 et B égale 25, ça ne changerait rien au résultat final, ça a juste une influence sur le temps que va durer la bataille. Combien de soldats X survivent si on considère que la bataille est terminée quand Y égale 0 ? Si on suit notre expression de tout à l'heure, environ 70 survivent, donc 30 morts. Maintenant disons qu'ils sont de la même efficacité, A égale 1 et B égale 1, mais cette fois on dit que X commence avec 200 soldats contre 100 soldats du côté Y. On a 173 survivants, donc 27 morts. Vous voyez qu'avec rien que de tous les chiffres, on a déjà sauvé 3 vies, non pas en doublant l'efficacité mais en doublant le nombre. Maintenant supposons qu'on prend 200 soldats contre 100 soldats, sauf que ces 100 soldats sont deux fois plus forts. Et bien les 200 hommes gagnent avec 141 survivants. Haut la main donc. Bref, on pourrait multiplier les exemples mais vous avez compris. Reste que ce modèle est assez limité. Sans parler de plein de micro-phénomènes, qu'on cachera dans l'aspect statistique des équations, un peu comme les dés dans le wargame, le modèle de Lanchester s'appuie sur des hypothèses très fortes. Une efficacité constante qui ignore les effets de terrain, le moral, la fatigue, les problématiques logistiques, on est loin d'être à fond tout le temps. On pourrait dire qu'il a une efficacité globale tout le long de la bataille mais quand même c'est pas fou. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul type de soldat, alors qu'en réalité c'est un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu. Un côté déterministe très gênant, même donné, même résultat, on est loin des frottements de la guerre. Mais surtout, le modèle fait l'hypothèse d'une capacité de combat utilisée au maximum à tout moment, comme si les soldats étaient mélangés tous ensemble dans tout l'espace de combat. Une grosse réaction chimique, quoi. Un mélange gazeux où les armées seraient mixées ensemble uniformément, c'est pas super réaliste. Bon, en même temps, on va pas lui jeter la pierre, le but de ce modèle, c'était de modéliser les combats aériens durant la première guerre mondiale. Et de ce point de vue, c'était pas absurde. Bref, on est loin du modèle mathématique réglant le combat avant qu'il ait lieu. Désolé, la guerre n'a pas encore été résolue juste avec une opposition de chiffres. Mais il n'empêche que ce modèle est à l'origine d'une pléthore d'autres modélisations, ne serait-ce que par une généralisation de l'équation. Par exemple, on peut rajouter des variables, en jouant sur le degré d'influence du nombre de soldats de chaque camp, sur l'évolution des pertes. On a l'expression générale dx sur dt égale moins b y de t puissance p fois x de t puissance q et dy de t égale moins a x de t puissance r fois y de t puissance s. On va éviter de chercher un sens à cette expression, mais on peut tout de même parler de l'expression particulière dx sur dt égale moins b y de t et dy sur dt égale moins a x de t fois y de t, qui décrit une situation où le camp y fait de la guérilla. Ces troupes sont cachées et les troupes x doivent donc tirer au hasard pour toucher des troupes y. Si A est dans cette situation très bas, puisque ce n'est pas très efficace de tirer au hasard, on a surtout le fait que, moins il y a de soldats y, moins les soldats y ont de chances d'être touchés par ce tir au hasard, d'où le terme en y de t dans la seconde expression. Je vous assure qu'il y a beaucoup de modèles, dont certains qui ont l'air d'être exploités aujourd'hui, comme le Salvo Combat Model pour les missiles. Certains modèles introduisent la notion de probabilité, d'autres d'information et de capacité de repérage de l'adversaire. Il y a aussi des effets de la logistique, beaucoup de choses quoi. On notera d'ailleurs toute la proximité de ce modèle avec celui de l'Otka Volterra, qui modélise la dynamique dans la nature des populations de proies et de prédateurs. Vous inquiétez pas, je vais pas développer. Il nous reste tout de même, parce que sinon ce serait un peu vain, de discuter d'une application de notre premier modèle. Parce que oui, des mathématiciens se sont penchés sur l'utilisation du modèle de Lanchester pour reproduire des données de batailles historiques réelles. Les dynamiques de la bataille aérienne d'Angleterre en 1940, la bataille de Crète en 1941, la bataille de Korsk en 1943, ou même des modélisations de combats plus locaux, comme la charge de Pickett à Gettysburg durant la guerre de sécession. Et si on pousse le délire, il y a des articles sur l'emploi de ces équations dans les dynamiques de combat entre chimpanzés ou fourmis. J'en ai même trouvé sur l'adéquation de ces équations avec... Starcraft ! Visiblement, ça fonctionne assez bien aussi pour Age of Empires 2, il y a une vidéo anglophone sur le sujet. Mais ici, je vais vous parler de son application la plus impressionnante, celle pour décrire la dynamique de la bataille d'Iwojima du 19 février au 26 mars 1945. Je vous fais un résumé très rapide. Durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique désigne l'opposition entre les forces états-uniennes et les forces japonaises. En avançant étape par étape, la flotte des Etats-Unis met à genoux la flotte japonaise et conquiert les îles sous contrôle nippon les unes après les autres. Iwojima est une étape stratégique importante. La bataille d'Iwojima désigne la conquête de l'île par les forces états-uniennes de 73 000 hommes débarqués sur plusieurs jours. Des 22 000 japonais de départ, il n'y a quasiment aucun survivant. Les Etats-uniens accusent 26 000 pertes, dont près de 7 000 morts. Cette bataille remplit beaucoup de critères qui vont dans le sens des hypothèses des équations de Lanchester. La zone de combat est isolée, les affrontements sont dispersés un peu partout, la bataille se termine avec un des deux camps effectivement annihilé et le tout est assez uniforme. Mais surtout, on a les chiffres des pertes américaines jour après jour. Les pertes comprenant ici les morts et les blessés. Aussi, un article de 1954 cessait à définir les efficacités A des Etats-Unis et B des Japonais pour essayer de déterminer les dynamiques des combats à Iwojima. Notez bien que ces efficacités A et B sont des constantes calculées spécifiquement à partir des données qu'on a sur la bataille d'Iwojima. Et notons que les forces états-uniennes arrivant par trois vagues successives, la fonction X2T va connaître des pics momentanés sur la courbe. Ce n'est pas très difficile à définir mathématiquement, mais je ne rentre pas dans les détails. Je vous épargne les calculs, j'ai moi-même repris les données de l'article, mais on arrive à des Japonais 5,1 fois plus efficaces que les Etats-Unis pour une bataille qui dure 36 jours. Ce qui est plutôt logique, ils étaient en défense et face à une action amphibie, avec pour eux tout un réseau de tunnels et de bunkers. On obtient donc cette courbe pour l'évolution des troupes états-uniennes sur Iwojima dans le temps. Là où c'est impressionnant, c'est quand on rajoute la courbe des données réelles, telles qu'enregistrées par le service de santé de la Navy jour après jour. On a donc obtenu un modèle assez satisfaisant par rapport aux données réelles, donc on va pouvoir à partir de maintenant essayer de les manipuler pour en tirer des idées. Déjà, on peut rajouter sur le graphe l'évolution du nombre de Japonais sur Iwojima, déduit de notre équation. On ne peut pas trop mal faire confiance à cette courbe vu à quel point notre modèle suit bien l'évolution des troupes américaines. On vient donc de reconstruire des données qu'on n'avait pas concernant les Japonais. Mais on peut également commencer à faire des hypothèses. Par exemple, le cas où les Etats-Unis n'auraient fait que leur premier débarquement à 54 000 hommes sans renfort. Là, on voit que non seulement les Etats-Unis auraient subi non pas 26 000 pertes, mais 33 000, mais aussi que la bataille aurait duré 66 jours contre 36 avec les renforts. Un mois de retard sur le programme, c'est beaucoup. Au contraire, si toutes les troupes avaient été débarquées dès le premier jour, on aurait ceci. 2 000 pertes de moins, mais une bataille à peine plus rapide, puisque terminée en une journée de moins. L'effort logistique de réussir un immense débarquement aurait donc surtout servi à épargner des hommes. On peut également faire arriver tous les renforts américains au jour 6, ce qui a peu d'influence. Ou bien on les fait arriver tous au jour 18. Et là, on a 12% de pertes en plus pour les Etats-Unis et une bataille de 47 jours. On notera également qu'on perçoit l'effet des renforts sur les troupes japonaises. Enfin, le nombre de japonais nécessaires au départ sur l'île pour savoir combien il en aurait fallu pour gagner cette bataille si les Etats-Unis respectent les mêmes conditions que la bataille réelle, on obtient une égalité avec 31 360 japonais, contre les 22 000 en réalité. La bataille dure alors plus de 200 jours. Ce scénario n'est clairement pas réaliste dans sa dynamique, mais voilà. Au-delà, les japonais gagnent. On peut représenter cet exemple où ils auraient été 33 000 sur l'île, soit 50% de plus que réellement. La bataille dure alors 75 jours, tous les Etats-Unis meurent et seuls 10 000 japonais en réchappent. Bref, nous pourrions encore une fois multiplier les essais, mais là on est déjà pas mal. Bon bien sûr, il faut prendre beaucoup de recul sur la confiance qu'on peut donner à ces courbes. Évidemment, la dynamique de la bataille d'Iwo Jima aurait été très différente en fonction des hypothèses qu'on a eues. Bref, c'est pas d'une solidité incroyable. Enfin voilà, j'ai pas pu résister à vous présenter le modèle, ainsi qu'une application aussi impressionnante. Et si ça vous a intéressé, franchement, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai un ami qui est très chaud pour explorer les extensions de ce modèle. D'ailleurs, c'est lui qui m'a sorti les graphes, donc on peut le remercier. Tout quoi préciser les variables et les mathématiques utilisées sur ce genre de questions. Tout en abordant comment et pourquoi les modèles sont construits. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si la partie mathématique était trop technique ou si ça allait. Et on verra si on continue sur cette lancée dans des épisodes spéciaux par-ci par-là. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Musique 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 Musique